dans ce livre des actes. C'est comme si je suis en train de redécouvrir l'Église. Des choses qui sont élémentaires, qui sont fondamentales, qui souvent dans la routine, tous les jours, on a tendance à les oublier. Et c'est essentiel de les rafraîchir, et nous allons continuer à les rafraîchir. Aujourd'hui, nous allons faire la neuvième partie de cette étude « Je bâtirai mon Église ». Et le titre est tiré du Seigneur qui s'adresse à Pierre. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, le Seigneur dit « Je bâtirai mon Église ». Le Seigneur dit qu'il va bâtir son Église. Amen. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre et que nous devons réaliser, c'est que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Nous sommes des outils dans ses mains. Il y en a qui sont des truels, il y en a qui sont des marteaux, il y en a qui sont des clous, il y en a qui sont des briques, il y en a qui sont des, je ne sais pas, du ciment. Il y en a qui aiment être des marteaux, parce qu'ils tapent toujours sur les autres. Mais il y a toutes sortes d'outils. Sois un ciment, comme ça, tu relis les gens. Amen. Mais nous sommes des outils entre les mains du Seigneur, et le Seigneur est en train de bâtir son Église avec nous. Amen. Hallelujah. Maintenant, nous avions fait un long voyage, nous avons noté plusieurs principes dans ce livre des actes, mais nous allons un peu nous rafraîchir des choses que nous nous sommes partagées il y a deux semaines. Actes chapitre 4, versets 32 à 33. Actes chapitre 4, versets 32 à 33. Si quelqu'un peut le dire, Il y en a qui ont terriblement ralentis. Avant, je lisais ce livre, Actes 4, on me donnait même le verset. Mais de nos jours, c'est pas l'esprit qui est arrivé. La multitude de ses clients. Il était qu'un cœur et qu'une âge. Nul ne disait que c'est bien, mais lui a partance, en preuve, mais tous, mais tout était commun entre eux. Les apôtres m'ont mis avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Wow. Regardez, la multitude de ceux qui avaient cru, c'était un grand nombre. Mais cette multitude qui avaient cru, n'était qu'un cœur. Tout le monde dit un cœur. Il n'était qu'une âme. Tout le monde dit une âme. Alléluia. Il n'était qu'un cœur et une âme. C'est-à-dire qu'ils étaient unis jusqu'à la moine pinière. Tu ne peux pas faire passer un fil entre eux. Tellement qu'ils étaient collés, ils étaient unis. Ils avaient l'unicité dans les buts, l'unicité dans les propos, l'unicité dans la procédure. Et ils étaient un. Un cœur, une âme. Et nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Ils étaient tellement uniques. Tu sais, ils regardaient leur voiture, quoi. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Ils regardaient leur âme. Ils disaient, ce n'est pas à moi, mais c'est pour nous tous. Ils possédaient presque tout en communauté. Et on a vu la dernière fois que ceci n'était pas le communisme. Amen. Alléluia. Mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Et tout le monde dit, beaucoup de force. Ce n'était pas timidement, ce n'était pas d'une façon nonchalante, mais avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce. Et tout le monde dit, une grande grâce. Une grande grâce, c'est pour reposer sur eux tous. Et l'Église primitive était tellement vendue à la grande commission. Ils étaient tellement vendus à l'Évangile qu'ils ont mis le message. Et le ministère de l'Église a une première place dans chaque aspect, dans chaque partie de leur vie, y compris leur possession. L'Église était au top de leur priorité. La mission était au top de leur priorité. Et laissez-moi vous dire ceci, le diable déteste l'unité. Et le diable a peur de l'unité. Une des premières raisons pourquoi le diable déteste l'unité, c'est parce que c'est une des premières natures de Dieu. Dieu est un. Dieu est unité. Et le diable déteste l'unité. Si tu veux fâcher le diable, sois en accord avec tes frères et soeurs. Si tu veux rendre le diable nerveux, accorde-toi. Écoute, il va y avoir toujours une raison pour nous diviser. Mais on peut passer par des suces. On peut vaincre. Et toute raison pour nous diviser vient du diable. Il déteste l'unité. Lorsque nous sommes unis, il sait qu'il a perdu. On va rester unis. On va rester soudés. On va rester collés dans le nom de Jésus-Christ. Le diable a peur de l'unité. Et le diable déteste l'unité. Et au début, il a essayé la persécution de l'église de l'extérieur. Il les a jetés dans les arènes. Il les a fait passer par toutes sortes de tortures. Et si tu commences à lire les tortures que les chrétiens ont subies au premier siècle, tu seras horrifié. Tu seras complètement, complètement horrifié. Dernièrement, j'étais à l'hôpital pour voir la soeur Christelle quand il a accouché. Et on a commencé à parler. Il a accouché par Césarienne. Savez-vous pourquoi on appelle cet accouchement accouchement par Césarienne ? Ça vient du nom César. Parce que Rome, c'était les lieux où les soldats romains, sous l'ordre de César, prenaient leur épée et ouvraient le ventre des femmes, des chrétiens qui étaient enceintes. Et sautaient le bébé et les frappaient sur le sol pour les tuer. C'est une telle aversion qu'ils avaient vis-à-vis des chrétiens. C'est pourquoi on appelle cette opération Césarienne. Waouh, c'est chiant. Le diable déteste l'Église. Et le diable nous déteste. Il a essayé cette persécution, mais il a échoué. Plus on les persécutait, plus ils devenaient encore zélés. Plus on les oppressait, plus ils gagnaient encore d'armes. Écoutez, César qui persécutait les chrétiens, qui les faisait brûler dans sa propre maison. Il y avait des études depuis qu'explorant la parole de Dieu. Ça n'a pas arrêté l'Église. Alors, il a essayé, il a changé de tactique, il a introduit la corruption à l'intérieur de l'Église et à travers Ananias et Safira, l'ennemi a essayé de faire rentrer la corruption. Vous savez, l'ennemi à l'intérieur de l'Église est toujours plus dangereux que celui à l'extérieur de l'Église. L'ennemi au sein de l'Église est toujours plus mortel que l'ennemi à l'extérieur de l'Église. Leur péché de Ananias et Safira, bien sûr, Ananias et Safira, à cet Allah Barnabé, Barnabas a montré le chemin, il a vendu ses possessions, il a amené le profit de ses ventes et il a posé cela au pied des apôtres. Et tout le monde a commencé à faire ainsi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et Ananias et Safira ont vu cela. Ils sont allés vendre une de leurs propriétés et ils ont divisé l'argent, ils ont gardé une partie pour eux et ils sont allés devant les apôtres. Ananias est allé et dit voici le prix que nous avons vendu les terrains et il a donné. Et Pierre, poussé par le Saint-Esprit, lui dit c'est vraiment là le prix. Il dit oui, c'est ça le prix. Il dit mais pourquoi est-ce que tu essaies de mentir au Saint-Esprit ? Voilà, tu vas mourir, il est tombé et mort. Waouh. Merci Seigneur, il ne fait plus cela. S'il faisait cela aujourd'hui, je serais en prison. C'est seulement à cause de cela qu'il est venu. C'est une blague. Et là, sa femme vient après et bien lui demande est-ce que c'est ça vraiment le prix que vous avez d'une autre terreur ? Oui, c'est ça. Encore, donc vous étiez mis en accord, toi et ton mari, voilà, ceux qui ont intérêt, il vient aussi pour la... Poum, elle tombe aussi elle-même. Et les gens ont commencé à trembler. Et vous savez quoi ? Leur péché, ce n'était pas de donner la moitié à l'Église. Ils pouvaient donner même le un quart. ou même juste l'indicien. Il n'allait pas y avoir de problème du tout. Mais leur péché, c'était d'essayer de paraître comme ceux qui n'étaient pas. Et Pierre leur dit, quand le terrain était à vous, n'était-il pas à vous totalement ? Quand vous avez menti, cet argent n'était-il pas à vous ? Leur péché était d'essayer de mentir au Saint-Esprit en donnant une fausse impression extérieure d'unité avec l'Église dans l'espoir que leur réalité intérieure ne serait pas détectée. Sois libre dans ton cœur. Amen. Il n'y a pas de contrainte. Regardez ce que Pierre nous dit dans Acte 5, c'est 9. Acte 5, c'est 9. Alors Pierre nous dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont celui de Thomas qui sont à la porte et qui sont encore de l'ombre. Au même instant, elle tombera au pied de la porte et expira. Wow. Alors Pierre nous dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Comment vous êtes-vous convenus ensemble pour faire quelque chose que vous savez, vous deux, être contre la parole de Dieu ? Quel endroit dangereux à vivre ? Tu sais, des fois, nous tombons dans la erreur. Des fois, nous péchons par défaut, si je peux le dire. Mais quand on commence à se mettre ensemble, à réfléchir et à conspirer contre la parole de Dieu, c'est une place dangereuse. C'est une place dangereuse. Je veux me tenir loin des critiques. Je veux me tenir loin de ceux qui conspirent. Je veux me tenir loin de ceux qui parlent contre la parole de Dieu. Et la chute dans le péché ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Satan sait que le salaire du péché, c'est la mort. Mais son plus grand désir est que nous ne recevons pas les conséquences immédiates. Et tout le monde dit immédiat. Immédiat est votre péché. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Regardez ce verset Ecclésiastes 8.11. On va se tirer les oreilles un peu là-dessus. Ecclésiastes 8.11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Parce que tu fais le mal et tu t'en sors sans sentence, ton cœur devient encore un peu plus dur. Tu commences à prendre plaisir dans ce mal. Écoute, si vous vous trouvez dans une suite ou une habitude des péchés et que vous ne racontez pas les conséquences des péchés, répentez-vous immédiatement. Tombez sur vos genoux et répentez-vous. Tu sais quoi ? Satan est en train de te piéger. Il est en train vraiment de te mettre en place pour une chute phénoménale. Nous devons veiller à cela. Et la conséquence de cela, c'est que, acte 5, 11, une grande crainte s'est emparée de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Il y a eu une grande crainte. Acte 5, 11. Une grande crainte s'emparée de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Donc, nous pouvons voir vraiment l'évolution de tout ceci. Nous sommes passés d'une grande puissance à une grande grâce et finalement, pardon, une grande crainte qui tombe sur l'église et sur la ville. Et la vraie grâce de Dieu, tu sais, la vraie grâce de Dieu, le récipiendaire de la vraie grâce de Dieu va toujours, toujours, toujours développer la vraie crainte de Dieu. Et la crainte, ce n'est pas la peur ou les tremblements. On n'est pas effrayé. Mais cette crainte, elle implique le respect de Dieu. Le respect de Dieu. Si tu réalises la grâce que Dieu nous donne, tu vas respecter Dieu. Laisse-moi te mettre en situation. Si tu as une dette de 10 000 dollars et quelqu'un vient et il te dit 10 000 dollars va créer ta dette. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aimer. Le mot est faible. Tu vas être là. Oh, merci. Tu vas avoir beaucoup de respect pour la personne. Tu vas dire ça, c'est un homme. Bon, si c'était une femme, quand je dis homme, c'est être humain. Ok? Hallelujah. Et tu sais, la prochaine fois qu'il te dit est-ce que tu peux m'accompagner? oh, tu es déjà parti. Mais quoi d'autre? Je t'avais un verre d'eau en passant. Écoutez, mais pourquoi nous ne développons pas cette même attitude vis-à-vis de Dieu? Il n'a pas payé 10 000 dollars. Il a payé des millions et des millions de dollars. Notre âme n'a pas de prix. s'il me dit va un peu dans Jésus-Christ là-bas. Oh, j'y vais! Et là, c'est la même chose. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Nous devons et cela doit développer cette crainte de Dieu en nous. Amen. Acte 5, 12 à 16. Beaucoup de miracles et de protistes se faisaient au milieu du peuple par les mêmes des apports. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple louait votre monde. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les placait sur les nids ou les bouchées afin que lorsque Pierre passerait son nom pour moi pour lui quelqu'un de. La multitude accorèrent aussi des villes voisines à Jérusalem amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impieux et tous étaient guéris. Et regardez, on va regarder verser par verser ici. Après qu'ils ont guéri ces boiteux, ils ont été amenés et sermonés devant le Saint-Néprin et on leur a dit de prêcher plus en ce nom-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont sortis. Ils ont juste continué à prêcher en ce nom-là. Ils ont prêché encore davantage. Là, ce n'était plus Pierre et Jean. Mais non, il dit beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils s'étaient tous ensemble. Maintenant, ils sont toute la gang ensemble au portique de Saint-Néprin. Et au verset 13, la Bible nous dit « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait autrement. » Il ne faut pas se tromper ici. Comme la Bible nous dit « Aucun des autres n'osait se joindre à eux. » Ce n'est pas que personne ne voulait rentrer dans l'église ou personne ne voulait se convertir ou personne ne voulait suivre les apôtres. Il y avait toute une multitude qui les suivait. Toute une foule. Ils venaient non seulement de Jérusalem comme on l'a eu même des autres villes. Ils venaient. Et le verset 14 nous dit « Les noms de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus. » Et la phrase « Aucun des autres n'osait se joindre à eux, c'est-à-dire aux apôtres, ne signifie pas que la communauté avait peur de se joindre à l'église. » Au fond, nous voulons que la communauté vienne à l'église. Amen. L'église, ce verset signifie tout simplement que l'église regardait leurs dirigeants avec moins de familiarité. Et tout le monde dit moins de familiarité. Moins de familiarité. Et on en parlait de cela la fois passée et l'église regardait leurs dirigeants avec moins de familiarité mais avec beaucoup plus de respect. Que tout le monde dise plus de respect. Plus de respect. Et ils amplifiaient ou ils respectaient l'office ou la position que Dieu leur avait donné et le réveil a éclaté à nouveau parmi eux. Et si vous voulez relâcher un mouvement surnaturel de Dieu dans l'église t'es né en haute estime le ministère que Dieu a mis dans l'église. J'ai cité le frère Millicol la dernière fois il a dit ceci je ne peux faire ministère dans ta vie autant que tu me respectes. Si tu ne me respectes pas c'est impossible pour moi de faire ministère dans ta vie et cela est vrai. Amen Et nous devons faire attention à la familiarité le respect ne doit pas remplacer ne doit pas être remplacé ou englouti dans la familiarité. Amen Verset 17 à 25 Oui Comment est-ce que tu sais comment tu deviens trop familial avec toi ? Amen La première chose c'est que quand il te parle tu argumentes trop. Oui C'est aussi clair que ça. Est-ce qu'il y a un sens dans lequel on l'argumente ? Amen L'argument c'est un argument Il n'y a pas de sens ça va toujours dans le sens On sait tout ce point là Amen Amen Allélui Et vous savez ce n'est pas parce que je vais parler encore un peu là-dessus Amen il ne faut pas qu'on se trompe et on va toucher encore les souciers dans la descente aujourd'hui ou bien on va avancer comme on avance dans la descente on va bâtir tout ça Amen Acte 5 17 25 Acte 5 17 25 Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui savoir le parti des Sadduciens c'est de remplir les jalousies mirent les mains sur les apôtres et l'a jeté en prison dans la prison publique Mais un nom du Seigneur ayant ouvert la porte ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les filles sortient et leur dit allez tenez-vous dans le temple annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie ayant entendu cela ils entrèrent dès le matin dans le temple et s'est mis renseignés le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant subvenus ils convoquaient le salut de rien et tous les anciens des filles d'Israël et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison les huissiers à leur arrivée ne les trouvaient point dans la prison ils se retournaient et firent leur apport en disant nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gaz qui étaient devant la porte mais après avoir ouvert nous n'avons trouvé personne dedans lorsqu'ils ont entendu ces paroles le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser les apôtres et des suites de cette affaire quelqu'un venait à dire voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple wow regardez un peu ceci les apôtres sont venus ils ont commencé à enseigner le souverain sacrificateur elle s'arrêtera un peu dit mais vous encore vous gardes prenez tous ces gens mettez-les en prison on les met en prison mais un ange du seigneur vient il dit les gars on sort d'ici il y a du boulot à faire allez et enseigne et ils sortent et ils vont enseigner vous savez quand ils sont sortis ils ne sont pas sortis pour commencer à dire hé vous avez vu un ange nous a sortis il est là non quand ils sont sortis ils ont continué répandez-vous c'est Jésus que vous avez crucifié ils n'ont pas parlé de l'ange nulle part vérifié mais les souverains sacrificateurs les enfants cherchés au lendemain ils trouvent la prison fermée les gars ne sont pas dedans on leur fait le rapport qu'est-ce qui s'est passé ils ne savent plus et quelqu'un vient après oh les gens que vous cherchez ils sont encore dans le temple à la même place où on les a arrêtés et ils sont retournés à la même place écoutez il y a il y a de ces moments où on doit arriver à une place c'est seulement Dieu le reste c'est c'est rien c'est rien et ils étaient à cette place je ne sais pas qui a envoyé je ne sais pas c'est quel son ange qui a envoyé cette vidéo à ma femme c'est la vidéo de quelqu'un qui est en train de prêcher moi c'était en France avec un accent africain répentez-vous Jésus-Christ est Dieu l'évangile c'est le chemin détournez-vous tu voles répentez-vous de l'impudicité répentez-vous de l'homosexualité oh non mais qu'est-ce que tu dis là tous les autres péchés il n'y a pas de problème mais quand on vient à l'homosexualité mais qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis là je ne parle pas à vous monsieur je ne m'adresse pas à vous monsieur non mais qu'est-ce que tu dis là je m'adresse au diable tant que tu me traites de diable tant que tu me traites de diable et là tu as perdu de voix mais non laissez-le voyons il ne t'a pas parlé il ne t'a pas adressé non mais qu'est-ce que tu dis là écoutez c'est c'est tout un gars ou l'autre il a poussé le gars à terre oui oui il a et puis il a réalisé qu'il a fait une faute parce que on ne lui a jamais adressé la parole mais les gars étaient homosexuels aïe et il s'est tellement fâché et pourtant il y a plein d'esquelles qui passaient là mais quand quand il a dit répentez-vous du vol personne ne s'est fâché quand il a dit répentez-vous de l'impudicité et c'est la France quand même il y en a plein qui passaient là personne n'a parlé mais quand il a qui passaient à l'homosexualité waouh c'est le pire esprit de la rébellion c'est l'esprit c'est l'expression du diable même et après c'était il a ramassé sa vie il a continué répentez-vous du vol répentez-vous de l'impudicité répentez-vous de l'homosexualité oh non c'est c'est nous devons prêcher cet évangile partout sans crainte ni faveur ni hésitation nous devons être capables de l'annoncer partout et ces gens au lieu même où ils étaient arrêtés ils sont retournés encore pour prêcher l'évangile oui oui en fait le problème c'est que moi on danse à les condamner mais on sait que Dieu les aime mais n'aime pas leur péché et donc l'approche générale je ne sais pas comment comment exprimer comment exprimer que oui je t'aime mais je n'aime pas ce que tu fais parce que c'est comme si je vais te dire comment exprimer oui je t'aime mais je n'aime pas le péché c'est comme ça qu'il faut l'exprimer écoute le problème ce n'est pas qu'on les condamne ça c'est pas vrai le problème c'est qu'ils ont un agenda et ils poussent ils poussent le problème c'est que c'est eux qui veulent imposer que nous acceptions qu'ils savent qu'ils vivent c'est normal mais quand ils disent que c'est normal nous disons non et là ça devient la bataille ce n'est pas que on les condamne le titre c'est pourquoi je l'ai dit quand il a dit répandez-vous du vol personne n'a fait un problème c'était la même chose mais il ne peut pas dire répandez-vous de l'on sexualité c'est la bataille ce n'est pas qu'on les condamne on condamne l'acte tout comme on condamne le vol tout comme on condamne peut-être immoral mais eux ils veulent imposer qu'on dise que c'est correct non je refuse de dire que c'est correct c'est pas correct c'est une abomination aux yeux des dieux et ça ce n'est pas dans la parole des dieux et c'est vraiment ça maintenant imaginez-vous l'étonnement des membres du Saint-Nébrun quand ils ont entendu le rapport que ces gens qu'ils ont mis en prison sont encore dans le temple en train d'enseigner ils ont essayé d'arrêter le miracle en jetant ces gens en prison mais leur action contre les apôtres n'a fait que multiplier les miracles les gens il y avait maintenant plus des gens pour les écouter et ça a pris un autre miracle pour les sortir de prison et ils ne savaient plus quoi faire et dans actes 5 26 à 33 ils vont prendre une initiative actes 5 26 à 33 alors le commandant l'étonnement 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 le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué dans le droit de l'arrivée Dieu l'a érosé par la voie comme l'inthé de l'heure pour donner à Israël la repentance et le pardon de les péchés nous sommes des loins de ces choses de même le Saint-Esprit que vous que Dieu a donné à vous une personne de l'étonnement par l'étonnement et de l'étonnement wow regardez ils ont envoyé les commandants pour les amener et là ils ne pouvaient plus les frapper ou leur faire de la ils ont conduit sans violence parce qu'il y avait trop de gens qui aimaient ce qu'ils étaient en train de dire aux fêtes et le souverain sacrificateur les interrogea encore en disant ne vous avons nous pas défendu expression d'enseigner en ce nom là écoutez nous ne vous avons pas interdit d'enseigner nous avons dit seulement arrêtez avec ces noms vous pouvez enseigner oublier le nom écoutez si nous oublions le nom nous oublions tout nous nous devons proclamer le nom de Jésus nous devons déclarer le nom de Jésus sans le nom de Jésus nous sommes nuls quelqu'un qui disait oh vous êtes de Jésus seulement il a eu une bonne réponse nous ne sommes pas de Jésus seulement nous sommes de Jésus toutes choses nous enseignons au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus nous chassons les malades au nom de Jésus nous prêchons au nom de Jésus nous adorons au nom de Jésus tout ce que nous faisons au nom de Jésus nous baptisons au nom de Jésus et devinez comment nous allons ressusciter c'est au nom de Jésus nous au nom de Jésus Amen et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement le mot enseignement ici c'est la doctrine vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement écoutez nous allons inonder Montréal de notre enseignement nous allons enseigner nous visiter partout ce qui est nous allons enseigner nous visiter partout au Québec nous allons inonder nous allons enseigner écoutez tout le monde va entendre parler de ce Jésus Christ tout le monde va parler entendre parler de ce Jésus ils n'auront pas de choix avec nous ils vont soit s'y croire ils soient de réjeter mais ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce Jésus Alléluia gloire au moment de Jésus Alléluia les souverains sacrificateurs s'est sûrement souvenu de ce qu'il a orchestré il y avait quelques semaines souvenez-vous il y avait quelques semaines dans Matthieu 27 verset 25 il avait dit quelque chose Matthieu 27 verset 25 il a dit quelque chose de très important quand on devait tuer le Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il a dit quand on lui dit il est innocent qu'est-ce qu'il répond que son sang retombe sur nous et sur nos enfants que son sang retombe sur nous et sur nos enfants c'est ce qu'il avait orchestré il y a quelques semaines mais maintenant il est en train de dire vous on vous avait défendu d'enseigner dans ce nom et vous et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme et c'est qu'ils ont réclamé ils sont maintenant en train de vouloir dérépiller ils ont que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants écoutez ils voulaient vous savez nous désirons le réveil mais le réveil vient quand nous exaltons le nom de Jésus le réveil vient quand nous propageons la doctrine le réveil vient quand nous proclamons le sang de Jésus Christ savez-vous qu'il y a certaines églises dans lesquelles toutes les chansons qui font référence au sang sont bannies tu ne peux pas chanter au sujet du sang parce que c'est ça évoque la violence c'est le sang mais pour regarder des films là où on tue les gens le sang jaillit de partout ils sont là et ils inculquent juste ces choses mais qu'on vienne à l'église et qu'on chante le sang de Jésus Christ wow non non on va traumatiser nos enfants vous savez sans le sang de Jésus Christ nous ne pourrons aller nulle part c'est le sang qui fait l'expiation de nos péchés sans le sang versé nous sommes condamnés car le salaire du péché sera mort si nous voulons le réveil nous allons exalter le nom de Jésus Christ si nous voulons le réveil nous allons propager la doctrine alléluia si nous voulons le réveil le réveil nous allons proclamer le sang nous allons faire tomber le sang de Jésus sur ce peuple sur cette ville sur cette province alléluia et le verset 31 il dit ça c'est les apôtres qui prêchent il dit et vous vous voulez faire tomber le verset la 9 pierre et les apôtres répondent il faut obéir à Dieu plutôt vos hommes les dieux des repères à ressusciter Jésus que vous avez tué en le pendant au bois Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la pour donner à Israël la la répentance comment Dieu donne-t-il la répentance je pensais que c'est nous qui nous répentions la répentance c'est notre responsabilité Amen mais comment donne-t-il la répentance rappelez-vous ceci vous ne pouvez pas vous répentir si Dieu ne vous permet pas de ressentir votre besoin de lui vous n'allez pas vous répentir s'il n'y a pas ces déclics en vous et écoutez Dieu nous fait ressentir cela mais des fois nous rejetons cela parce que nous voulons rester un peu dans nos péchés souvernez-vous de ça Dieu va faire entrer des grenouilles dans toute ta vie les grenouilles vont entrer dans tes farines dans tes pétrins même dans ton lit il y avait des grenouilles même dans le lit de pharaon et là il appelle Moïse oh 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 il y a trop de grenouilles débarasse-nous de ces grenouilles Moïse dit Dieu soit glorifié quand est-ce que tu veux que je prie pour que les grenouilles partent il dit bon demain demain une nuit de plus avec les grenouilles dans son lit dans son lit pourquoi pas là tout de suite demain juste une autre dose juste une autre fille mon Seigneur juste encore un petit peu de sas non aujourd'hui pas demain aujourd'hui si tu veux arrêter il faut dire maintenant pas demain maintenant aujourd'hui vous savez les saletrains s'étaient réunis ils avaient été votés ils étaient approuvés par le peuple et pourtant ils n'avaient aucun pouvoir dans leur ministère mais tandis que de l'autre côté les apôtres étaient déjà ordinaires ils n'étaient pas approuvés par le peuple mais il y avait la puissance de Dieu dans leur oeuvre la puissance de Dieu était manifeste dans leur vie écoute on n'a pas besoin d'une reconnaissance quelconque nous avons Dieu tu n'as pas besoin d'une licence quelconque tu n'as pas besoin d'une carte quelconque connaîtes-toi à Dieu et laisse la puissance de Dieu qu'elle fait dans ta vie et ça commence là ça commence là ça commence là Amen les conseils étaient en train d'essayer désespérément de se protéger de protéger leurs traditions et leurs intérêts mais vous savez quoi les traditions qu'ils essayaient de protéger étaient des traditions mortes alors que les apôtres risquaient leur vie pour partager la parole de Dieu qui était une parole vivante les morts essaient de protéger leurs traditions mortes mais Alléluia les vivants ceux qui étaient ressuscités avec Christ risquaient leur vie Alléluia pour partager encore cette parole vivante la parole de Dieu est vivante la parole de Dieu transforme si tu laisses la parole de Dieu pénétrer en toi si tu laisses la parole de Dieu pénétrer dans ta vie elle affecte tout aspect de ta vie elle transforme ta vie elle n'est pas morte elle est vivante mais laisse-la agir en toi les morts essayent de protéger les traditions mortes et très souvent quand nous prêchons cette vérité nous allons rencontrer des gens qui sont liés par des traditions et ils vont lutter pour préserver leurs traditions mortes mais n'ayons pas peur d'exposer nos vies parce que nous prêchons une parole vivante une parole qui transforme une parole qui oh Seigneur Jésus Christ oh la 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 allélui s'il y a allélui des tensions entre l'obéissance à Dieu ou l'obéissance à l'homme il faut obéir à Dieu nous n'allons pas faire ce que l'homme veut nous allons faire ce que Dieu veut c'est pourquoi nous avons aimé à bien chercher la face de Dieu parce que nous voulons entendre de la parole écoutez nous pouvons prier et toucher Dieu Dieu peut parler à chacun d'entre nous ici présents acte 5 34 à 29 là ils ont les apôtres réunis et ils leur serment nous avons nous avons interdit de prêcher dans ce nom mais qu'est-ce que vous faites et ils continuent encore à prêcher il faut obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme Dieu a ressuscité Jésus et ils continuent encore à prêcher même en face de Saint-Édouard regardez 34 à 39 jusqu'à 39 puis ils leur disent hommes israélites faites l'égard à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens tard il n'y a pas longtemps que Paris est fédace qui s'est donné pour quelque chose et auquel sera lié en 400 il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi pleuré quand il a été après l'église Paris Judas et Daniel à l'époque du descente il n'a pas du monde à son fils et il aussi et tous ceux qui l'avaient suivi fut dispersé et maintenant je vous le dis que vous ne vous occupez plus des églises les séries à l'aide que cette entreprise qui disait que l'âge elle s'est détruite par là mais si elle vient de Dieu vous ne pouvez la détruire ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu regardez la Bible nous dit mais un pharisien que tout le monde disait un pharisien nommé comme un pharisien docteur de la loi estimé de tout le peuple il était estimé et il s'est dévain devant le sang de l'épreuve vous savez pourquoi la Bible spécifie qu'il était pharisien et tout de suite après avoir spécifié qu'il était pharisien il dit qu'il était estimé de tout le peuple et il s'est dévain dans le sang de l'épreuve et au bonheur de faire laissez sortir un peu ces gens on va parler à huis clos Gamaliel était un pharisien mais on le considérait avec tellement d'estime que même les saint-médrin qui étaient dominés par les saint-ducéens écoutaient ses conseils parce qu'il y avait deux doctrines ou deux tendances il y avait deux groupes le pharisiens d'un côté et le saint-ducéens de l'autre côté et ces deux là ça n'allait pas ensemble ils étaient tous juifs mais ils se combattaient ils ne s'aimaient pas les pharisiens regardaient voici les saint-ducéens les saint-ducéens regardaient pharisiens de rien du tout mais lui il était pharisiens mais il s'est élu devant un conseil dominé par les saint-ducéens par les saint-ducéens le saint-ducéens était contrôlé par les saint-ducéens mais il avait tellement de respect et tellement d'estime que même le saint-ducéens qui était saint-ducéens a écouté ses conseils et son point de vue était que les hommes et leur mouvement viennent et passent et il a cité quelques-uns il y a eu Teudas il y a eu Judas ils se sont levés ils ont attiré un groupe de gens pour un temps et bon ils sont passés si c'est des hommes si ce mouvement vient de l'homme ne vous inquiétez pas ça va passer mais si ça vient de Dieu vous risquez d'être en train de lutter contre Dieu lui-même écoutez si ce que nous sommes en train de faire c'est de l'ordre dans un peu de temps ça va finir mais ça fait 10 ans qu'on est en marche si c'est de l'homme c'est de l'homme ça va mourir mais si c'est de Dieu tu risques d'être en train de lutter contre Dieu lui-même un autre terme il est après de leur dire si vous n'êtes pas d'accord avec eux laissez-les tranquilles laissez-les tranquilles si c'est de Dieu ça va continuer et vous risquez mais si c'est des autres ça va mourir ça va mourir non seulement ça va passer mais il ne se rendait pas compte Gamaliel il ne se rendait pas compte que ce mouvement n'était pas des hommes mais ce mouvement était de Dieu lui-même et il ne se rendait pas compte aussi que Dieu était en train d'utiliser ses propres paroles pour protéger l'église mais savez-vous quoi ? à la fin Gamaliel a été converti il est devenu chrétien regardez 2 Corinthiens 13.8 2 Corinthiens 13.8 car nous n'avons pas de puissance contre la vérité écoute tout ce que nous devons faire c'est de prêcher la vérité il n'y a rien qui peut résister à la vérité si nous avons la vérité nous allons avancer si nous avons la vérité nous allons avancer nous n'avons pas de puissance contre la vérité nous n'en avons que pour la vérité si nous devons dans ce qui est dans la Bible rien ne fera tout ça Am 5 verset 40 à 42 ils se rangèrent à son avion et un de mes dameaux ils les tirent d'actes de vert qui leur répondent de parler au nom de Jésus encore joyeux que tout le monde est joyeux on les a flagellés et ils étaient contents joyeux et nous devons changer notre attitude c'était une joie c'était un privilège que d'être flagellés pour le nom de Jésus Christ et verset 42 qu'ils te l'ont dit chaque jour chaque jour et chaque jour dans la danse et dans les maisons je ne sais pas d'inspirer d'annoncer la bonne de la vie je ne veux pas venir à l'Église aujourd'hui pour l'amour pour l'amour de Dieu ceux-ci ils étaient flagellés ils étaient en prison mais chaque jour dans le temple pas seulement en cachette dans le temple et dans les maisons ils ne cessèrent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ Alléluia ce n'est pas tu ne vas pas lever le drapeau blanc à chaque petite tribulation j'entends à chaque juste une petite opposition c'est fini tu as déjà fait tes bagages on ne va pas y arriver comme ça et ils n'avaient commis aucun péché ils péchaient l'évangile écoutez ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu es appelé de te punir que c'est une punition quelconque non hésite-toi heureux de souffrir pour le nom de Christ nous sommes devenus des chrétiens light des chrétiens bonbon une petite opposition nous ne sommes plus là cette parole devient une réalité pour nous la vie de l'homme c'est plutôt notre chrétien la vie de l'homme c'est pour la peur un jour c'est là et puis après un moment ce n'est plus là mais non face à l'adversité nous prêchons encore la parole du Seigneur ils se sont destinés heureux parce qu'ils se sont rappelés de ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 10 à 12 heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux tu es persécuté pour la justice alléluia c'est ton passeport pour entrer dans le royaume monsieur heureux serez-vous lorsqu'on vous ultragera qu'on vous persécutera et qu'on dira vos soins de vous toutes sortes de mal à cause de moi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous écoutez nous ne pouvons pas retraiter en face de moindre opposition ni en face de moindre persécution nous allons aller de l'avant ils étaient heureux qu'ils ont été trouvés dignes d'être persécutés et chaque jour et tout le monde dit chaque jour chaque jour ils prêchaient l'évangile chaque jour ils prêchaient dans le temple chaque jour ils prêchaient dans la maison chaque jour chaque jour regardez acte 6 le résultat de cela acte 6 verset 1 à 7 en ce temps-là ça a augmenté il y a toujours des problèmes dans les églises ceux-là c'est ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte ils ont vu les flammes des feux même ils se disputaient pour la nourriture comme à chaque fois qu'on fait des banquets il y a des gens qui se tirent dans la cuisine pour la nourriture ça n'est rien à changer tout le temps la même chose que c'est deux il y a des gens qui se font de la nourriture et de la guerre il n'est pas contre ça que nous sommes à la barre de Dieu et de la Tiochal c'est pour pouvoir faire choisissez parmi tous ces hommes de qui on rend un bon témoignage qui nous sort plein d'esprit sain et de sages c'est que nous chargons de cet emploi et nous nous continuons à nous faire à prier et au ministère de la guerre nous nous sommes à toute l'assemblée qui des lieux étaient hommes pleins de soi et des tristins ce qu'il y a tout au corps ce qu'il y a d'or du tronc par menace de Nicolas aux élites d'enquêteur qui est présentaire aux membres qui a pas oublié lors d'un ouvert de l'assin wow jusqu'au verset 7 la parole de Dieu se répandait de tout en plus sinon le lucif augmentait pour avoir des alèges et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la force wow une grande foule de sacrificateurs là les religieux ont commencé à être convertis c'est de la religion qui ont commencé à être convertis vous savez quoi pour avoir le réveil du livre des actes nous allons commencer à voir aussi ces des religions être convertis nous allons voir des musulmans qui viennent à Dieu nous avons déjà commencé à les voir mais nous allons voir des catholiques qui viennent à la vérité nous allons voir des bouddhistes qui deviennent aussi bouddhistes écoutez les élénistes premièrement c'était des grecs des autres nations qui parlaient juif c'était des étrangers mais qui parlaient le breu mais non vous savez ils étaient nouveaux et tous ceux-ci étaient nouveaux pour eux mais ils étaient tous ensemble avec les apôtres mais non remarquez ceci les gens spirituellement immature dans l'église ont beaucoup plus besoin d'attention et ils sont beaucoup plus susceptibles de se sentir négligés plus que les saints établis tout le monde dise maturité maturité les nouveaux venus dans le seigneur ont besoin de plus d'attention que ceux qui sont là ça fait 57 ans tu sais ta maturité va te mesurer va se mesurer par ton habilité à céder ta place pour ceux qui viennent après toi nous le faisons nous l'appliquons tous les jours vous savez quand vous avez un enfant de 10 ans un enfant de 2 ans qui se bat pour le même jour quel est le jugement qu'on donne toujours laisse-le au petit il est petit toi tu es grand la maturité se mesure par notre habilité à céder nos privilèges plus que les plus petits Amen Amen Nous devons arriver à une place où nous cédons nos privilèges au nouveau nous devons arriver à une place où nous cédons nos privilèges au nouveau Amen sinon nous ne sommes pas matures nous sommes immatures Et donc c'est de la Bible on dit que les disciples ont dit il n'est pas convenable cela ne convient pas ce n'est pas une bonne affaire pour nous L'intelligence spirituelle dans l'église doit faire du ministère de la parole et de la prière une priorité une priorité Amen Mais non cela va demander qu'on se parle un peu Amen Mais non quand on dit que le dirigeant spirituel doit faire de la prière et de la parole une priorité cela ne veut pas dire qu'ils sont trop bons ou trop s'élèguent pour servir aux tables ou pour faire les autres choses c'est que servir aux tables ou faire ces autres choses sera une distraction et une distraction de leur priorité Amen Mais non pour qu'on arrive à cela il faut qu'il y ait une collaboration de tout le monde parce qu'on a changé un peu le rôle des dirigeants spirituels aujourd'hui Aujourd'hui le pasteur il est déménageur le pasteur il est ambulancier le pasteur il est taxime le pasteur il est gardien de bébé le pasteur il est nettoyeur de l'église le pasteur il est peintre il est passe aspirateur il fait tout Mais savez-vous pourquoi le pasteur il fait cela ? Je veux vous dire pourquoi je fais cela chaque tâche que j'ai fait c'est toujours dans l'espoir de donner un bon exemple parce que vous savez j'observe beaucoup 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 vous ne vous en rendez pas compte maintenant les gens ont commencé à se j'observe beaucoup il y a une mauvaise tendance c'est que quand le pasteur veut se retirer pour ne pas faire quelque chose c'est comme personne ne veut plus faire cette tâche moi ça ne me dérange pas de servir au buffet ça ne me dérange pas de laver le soulier de quelqu'un ça ne me dérange pas du tout de ne pas devenir à l'église et de passer l'aspirateur mais si je dois faire tout cela je n'aurai pas assez de temps pour prier je n'aurai pas assez de temps pour préparer les leçons je n'aurai pas assez de temps pour faire et on va arriver à des sermons plates pourquoi est-ce que j'ai des yeux rouges tout le temps parce qu'il y a très peu de sommeil écoutez certains d'entre vous ici n'ont jamais passé l'aspirateur par l'église certains d'entre vous on peut entrer on voit une pile de chaises d'avant vous passez seulement mais on ne peut pas faire cela tu sais si tu entres chez toi et que tu trouves quelque chose de déplacé tu ne vas pas le laisser là si tu entres chez toi et que tu trouves le sac de poubelle là juste quelques pas de la porte tout au salon tu ne vas pas le laisser là si tu ne le fais pas ici c'est peut-être parce que dans ta tête ce n'est pas encore chez toi ça doit être chez toi écoutez ce n'est pas parce que le pasteur s'assoit surtout quand nous avons des invités j'essaye de ne pas être là j'essaye toujours de servir mais ce n'est pas parce que le pasteur s'assoit et qu'il ne sert pas que nous tous allons maintenant nous allons s'asseoir et nous allons nous asseoir et nous n'allons pas servir mais qui va servir Amen si si on s'écasse à faire toutes ces choses c'est parce qu'il n'y a personne pour le faire il y a quelqu'un qui m'est réproché une fois ici on était en train je ne sais plus moi d'installer des lumières quelque chose il dit mais pasteur tu ne devrais pas faire cela je lui ai regardé j'ai dit je le fais parce que tu n'es pas venu pour le faire si tu étais venu pour le faire je ne serais pas venu pour le faire Amen que tout le monde dise c'est mon église c'est mon église c'est mon église c'est notre église ce n'est pas l'église du pasteur je dis ce n'était pas le génie passé c'était le génie là sur un prix il y avait des fois on monte les chaises parce qu'on a plus des gens mais on ne peut pas les empiler et les respecter c'est comme si on avait un déménagement c'est notre église c'est pas l'impression de la personne qui vient pour nous visiter pour la première fois je ne peux pas juste rentrer à l'église et puis là je vais non je tiens à l'église si tout est en place Amen 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 vous savez ceux qui sont là depuis 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 le début ils vont témoigner quand on avait même pas encore l'église de l'Est on avait seulement Saint Laurent et à chaque fois qu'on avait un banquet je passais la map après le banquet ça ne me dérange pas de passer la map je veux que l'église soit propre et j'ai soulevé les tables ça ne me dérange pas de soulever les tables vous savez il y a des gens qu'on a gagné tout simplement parce qu'on leur a servi quelque chose je reconnais ces témoignages je veux dire c'est qu'ils sont ce n'est pas grave à ce point ils sont déjà venus Amen quand Jean-Yves et son âge sont venus à l'église pour la première fois ils sont venus un dimanche on faisait un baby-champain dans les sous-sorts en septembre on était presque 40 ou 60 à Saint-Loma c'était petit le frère Mike m'avait parlé déjà oh j'ai rencontré un français il s'appelle Jean-Yves je l'ai invité à l'église je ne sais pas s'il va venir et et ils sont venus c'était leur premier dimanche au Canada ils cherchaient une église et ils sont venus à Saint-Loma l'erreur de leur vie et là je prends la carte de visite ah j'arrive par Bosa oh c'est vous le frère Mike m'avait parlé de vous content de vous voir et ils me disent après ça regarde ah bon on a parlé de nous avant même que nous soyons là et c'est différent de ceux qu'on était habitués et après le service et zoom tout de suite qu'est-ce que vous allez le voir et restez avec nous on a un bébichard on va manger et puis après vous habitez où on va m'accompagner on va s'arranger ils sont descendus à 15h avec je ne sais pas 2-3 semaines il était encore de même on les a assis ils mangeaient et après on a mangé juste comme ça je dis vous voulez un dessert sur un jour c'est bon pasteur il dit ok attendez je vais je prends une assiette je prends 2 crâces de raisin vert et rouge je ne sais pas s'il y avait du fromage je me rappelle qu'il y a un français ça aime le fromage et je les amène elle regarde son mari une posture dans le ciel on va s'il y a et qu'un quelqu'un soit serviable qu'un quelqu'un écoutez on doit faire une personne qui rentre ici ne doit pas sortir sans que elle sert au moins la main d'un type et la sorge à première fois ici bienvenue quelque chose on peut faire pour ça les toilettes sont là l'on sait ici quelque chose mais c'est la main de quelqu'un écoute je ne veux peut-être pas aller dehors pour te voler alors tu viens ici je dois te parler tu sais quand quelqu'un rentre dans ta maison et tu ne salues pas tu vois ce qu'il va avoir le goût de revenir encore dans ta maison mais c'est ce que certains certains d'entre nous faisons aussi tu vois elle nous faut tu regardes elle non alors tu sais je veux le rédiger encore quand le Seigneur m'a appelé à ce travail il m'a dit ceci si tu ne sens pas la même odeur qu'ils ne sont pas des bénis écoute qu'est-ce que ceci veut dire ceci veut dire proximité mais cette proximité ne doit pas créer la familiarité on doit toujours respecter l'office on doit toujours respecter l'office parce que si il n'y a pas de respect il n'y a pas de ministère nous devons travailler ensemble nous devons travailler ensemble mais si vous faites votre rôle écoute vous devenez conscient nous devons mettre l'orgueil à côté de tout ça il n'y a personne qui est trop grand pour passer l'instruction il n'y a personne qui est trop grand pour sortir il n'y a personne qui est trop grand pour nettoyer écoute ça nous appartient à nous tous et si je l'ai fait ce n'est pas parce que wow wow oui j'aime le faire mais j'aimerais aussi sauver ce temps pour la prière et l'étude de la parole afin que quand on vient pour prêcher je ne suis pas en train de penser à la peinture qui marque dans ces coins ou à des telles choses et qu'on prêche avec feu et flamme et qu'on voit ce réveil arriver dans notre vie Amen Amen Regarde mon voisin dit lui je vais faire ma part je vais faire ma part Allélui je vais faire ma part Allélui tout le monde dit j'aime le pasteur j'aime le pasteur Allélui pour que ce soit sincère nous voulons être l'église du livre des actes nous voulons ressembler à ce que ressemblait cette église et je ne suis pas en train de prêcher pour ma cour pour commencer à me prélasser et non 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 je veux que nous nous ayons la puissance la gloire de Dieu parmi nous Amen Allélui mais non cela ne veut pas dire je ne suis pas en train de dire que servir aux tables ou faire une tâche servile c'est moins important non chaque ministère dans l'église est important en fait vous savez j'ai toujours dit ceci tout le monde est important Dieu dit nous sommes les corps du Christ oh mon Dieu je dois accélérer juste 10 minutes tout le monde est important tu n'es peut-être pas la main tu es peut-être le poil de nez mais même le poil de nez il est important Amen ne le sous-estime pas il a un rôle dans ton corps et laisse-moi t'expliquer si tu n'avais pas de poil de nez la poussière va rentrer et va aller directement dans le cerveau et tu vas tu vas éternuer continuellement imagine-toi achou 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 toute la journée et si tu réalises qu'à chaque éternuement c'est la mort quand tu éternues tu meurs c'est des mini-morts parce qu'à chaque fois que tu éternues tout ton organisme s'arrête puis ne repart à force de le faire continuellement tu risques d'y rester si le permanent devient successif et que le temps entre le permanent et le permanent diminue ça devient constant Amen et il a la logique c'est pasteur et ça devient permanent et là tu meurs et juste parce que tu n'as pas de poils de nez personne n'est inutile tout le monde est important mais il faut que tout le monde fasse quelque chose Amen Oh boy là il faut m'aimer moins mais regardez on peut dire que oh ils étaient choisis les apôtres ont choisi les gens pour servir au table mais regardez l'un des hommes qui était choisi pour servir au table s'appelait Étienne il était venu les catalyseurs pour la prochaine phase du réveil dans le livre des actes ceci est simplement une question de priorité les apôtres étaient en train de faire des emplois que d'autres pouvaient faire tout aussi bien il y a jeune cette citation il s'appelle Brick Moody il a dit qu'il était préférable de mettre 10 ans au travail que d'essayer de faire le travail de 10 ans le problème de l'église nous donne l'occasion d'exercer notre foi quand il y a des problèmes dans l'église c'est une opportunité pour nous d'exercer notre foi non seulement la foi en Dieu mais la foi dans nos dirigeants et la foi en nous les uns nous ne devons pas croire seulement en Dieu mais nous devons croire dans nos dirigeants et nous devons croire aussi dans nos frères et soeurs l'église primitive n'avait pas peur d'ajuster leur structure afin de perdre la place pour des nouveaux ministères et il est stratégique que lorsque l'église plutôt il est tragique lorsque l'église détruit le ministère en entravant la croissance c'est parce qu'elle refuse de modifier leur structure écoutez quand l'église grandit nous nous adaptons et nous modifions les structures pour accommoder des nouvelles choses comme des nouveaux ministères qui se créent les apôtres n'avaient pas peur de partager leur autorité leur ministère avec les autres parce qu'ils avaient réalisé que l'autorité et le ministère viennent de Dieu Dieu vient des dieux maintenant regardez dans le verset 3 nous voulons faire ministère qui veut faire ministère vous savez s'il faut nettoyer l'église personne ne veut nettoyer mais si on disait ministère de nettoyage oh moi je veux être directeur du ministère de nettoyage viens nettoyer l'église dès qu'il y a une position les gens le veulent nous ne voulons pas des positions nous voulons des gens qui font le travail amen regardez les qualificatifs pour toute position ministérielle dans l'église se trouve dans acte 7 3 la bible nous dit il fallait qu'ils choisissent les gens qui étaient premièrement honnêtes qui étaient sages et qui étaient remplis du Saint-Esprit et tout simplement pourquoi pour servir la nourriture au table ça prenait de l'honnêteté pour servir la nourriture au table ça prenait la sagesse pour servir la nourriture au table ça prenait être rempli du Saint-Esprit et toi tu veux faire la chorale avant d'être rempli du Saint-Esprit ça ne marche pas ça ne marche pas il faut juste nous allons être l'église du livre des actes ça va être les standards pour remplir tout ministère on est été sagesse et le Saint-Esprit la description maintenant regardons le verset 4 quelqu'un peut me lire le verset 4 ça c'est la description des tâches pour votre pasteur amen ok je me le donne moi-même ça c'est la description des tâches pour votre pasteur si vous voulez vraiment avoir une église apostolique vous devez faire tout ce que ça prend dans les yeux aussi pour que ceci se produise je me rappelle un pasteur qui était venu à Saint-Laure il avait prêché là-dessus il dit de nos jours ce n'est plus pareil il dit quand moi j'étais petit je passais chez mon pasteur une fois par semaine et je lui disais je pense que c'était le frère ma mère comme moi il disait ceci il disait moi je ne laissais pas mon pasteur l'aller à sa voiture je lui disais pendant que moi je lave ta voiture toi tu vas prier pour moi parce que je voulais que mon pasteur ait le temps pour prier pour moi je ne laissais pas tendre son gazon parce que je lui disais je vais tendre le gazon toi va prier pour moi mon gazon est haut comme ça je ne laissais pas et que nous sommes loin de l'église apostolique et que nous sommes loin de la pentecôte regardez la liste des diacres et mon diacre ici c'est tout simplement serviteur amen c'est qu'il y avait Étienne Philippe Rochor Nicanor Timon et Parménat et Nicolas ce sont tous des noms grecs ce sont tous des noms grecs il n'y a pas un seul nom hébreu là-dedans qu'est-ce que ceci nous enseigne et on va finir sur cette note ceci nous enseigne que les les juifs que tout le monde dise les juifs les juifs qui étaient là dès le commencement ne se sont pas accrochés à leur ancienneté pour essayer de se tailler de place ils ont tout simplement dit ceux qui sont qualifiés peuvent faire le travail ils n'ont pas dit ah moi ça fait 5 ans 7 ans je suis dans l'église et je ne suis même pas dans la chorale lui qui est venu ici mais oui mais toi tu chantes comme un combo tu as entendu un peu la voix c'est ceux qui sont qualifiés qui font le travail on n'est pas syndiqués dans l'église c'est dans le syndicat que ça marche avec l'ancienneté la deuxième chose la deuxième chose c'est ceci j'arrive je vais juste finir la deuxième chose c'est ceci c'est que si vous pouvez identifier un problème qui a identifié le problème qui s'est plaigné ce sont les c'est les niques que leurs veufs n'avaient pas assez de nourriture si tu identifies un problème dans l'église ou si Dieu te donne un fardeau pour quelque chose c'est à dire que Dieu veut t'utiliser pour résoudre le problème si Dieu te le montre c'est pour que tu le résoudres ce n'est pas pour que tu critiques oh il n'y a pas d'amour dans l'église si c'est toi qui vois cela donne l'amour il y en aura si tu en mets Alléluia si Dieu te montre quelque chose c'est parce qu'il te trouve assez qualifié pour le résoudre ils sont partis de tout mais Amen Écoutez et c'est quel a été le résultat de ceci verset 7 la parole de Dieu s'est répandée de plus en plus le nombre de disciples augmentait beaucoup et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi lorsque nous mettons ces paramètres ensemble nous allons aussi avoir le même résultat nous voulons être une église du livre des actes le livre des actes c'est le modèle pour l'église Amen est-ce qu'il y a des questions ? c'est résolu ? j'ai répondu c'est bon aussi il y a plus de questions nous voulons retourner à l'église du livre des actes si nous allons moins vraiment avoir l'église du livre des actes nous devons retourner à ce qu'il y a dans le livre des actes et lorsque nous identifions ce qu'il y a dans le livre des actes il y a une autre chose que nous devons faire la Bible nous promet quoi ? la Bible nous promet une autre portion de l'église des actes n'est-ce pas ? l'arrière-pluie doit être plus abondante que la première mais si nous identifions ce qu'eux ils faisaient pour avoir ce qu'ils ont eu tout ce que nous devons faire c'est de faire deux fois ce qu'ils faisaient pour que nous puissions avoir deux fois ce qu'ils ont eu comme résultat nous sommes appelés à donner plus nous sommes appelés à aider plus nous sommes appelés à maturer plus nous sommes appelés à soutenir nos pasteurs plus il y a quelqu'un qui m'avait dit une phrase qui m'a beaucoup à frapper si nous voulons voir nos pasteurs tenir de nous nous ne devons pas être de nous à côté d'eux mais nous devons plus être à genoux pour nous nous devons prier deux fois plus qu'ils ont fait dans le livre nous devons évangéliser deux fois plus qu'ils ont fait dans le livre déjà et laissez-moi vous dire nous sommes à la porte de ce grand réveil nous sommes à la porte de ce grand réveil Dieu va faire des choses qui vont vous juste éblouir votre pensée il va faire des choses que vous ne vous y attendez pas et il ne va pas le faire aux mains de vous tu sais ces enfants que vous voyez ils vont faire des choses ils vont imposer les mains aux malades les malades c'est ongé ils vont ils vont proclamer l'évangile avec zen mais écoutez il ne faut pas qu'ils nous battent nous ne sommes pas en compétition mais nous voulons être là nous avons vu quand même le soleil nous voulons être là en détente nous voulons voir la main nous allons le voir il y a des gens qui vont venir à Dieu vous n'avez jamais imaginé qu'ils avaient le bien la dernière fois je pense que le frère c'est vieux peut nous donner le témoignage la dernière fois il y a un monsieur qui est entré ici apparemment c'était après le service un motard ou quelque chose qui est entré ici et il pleurait il dit je vous vois entrer et sortir avec vos enfants et ainsi de suite mais Dieu me parle pour que je vienne mais mon orgueil m'a toujours étenu et là aujourd'hui je me suis décidé à entrer c'était quand le santé passé l'arche de Corée et vous n'êtes pas inaperçu pressons persévérons nous allons être sûrs d'étonner mais déjà écoutez vous savez laissez-moi vous dire ceci parmi nous ici il y a des témoignages que nous n'osons même pas à dire parce que si nous le disons nous risquons de mettre des gens dans les troubles avec la FBI avec Interpol c'est d'aussi loin que Dieu est allé Dieu fait déjà ces choses Dieu fait déjà ces choses nous sommes excités écoute je ne suis pas fou si je suis excité pour ça c'est parce que je vois des choses je n'ai pas perdu ma raison je n'ai pas pour rien qu'on court à gauche à droite à Montréal et qu'on abandonne le travail pour faire c'est parce que Dieu est en train de faire des choses poussantes et il va continuer à les faire nous voulons être le livre des actes nous voulons être cette église du livre des actes et nous sommes cette église nous allons élever le nom de Jésus Christ nous allons propager la doctrine et nous allons alléluia aider le sang Amen gloire au nom de Jésus bâton commerce le sang nous pouvons mieux faire nous pouvons faire encore davantage nous pouvons toujours faire un petit peu plus et nous avons beaucoup 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 à nous rendre en nous levant tous ensemble Père Céleste nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour ta bonté ta fidélité pour prendre ta rémission pour notre église que nous avons pour connaître ta parole pour pas de sentir ta présence et d'être récipient de cet impulse qui nous pousse à la répentance toi qui sombre le cœur c'est un son nominant écologo Papa et ramène nous encore davantage de cette place Papa pour nous proposer tes pieds Seigneur que tu fasses de nous exacte pensé en ton désir Papa ton sang nous couvre Papa crée nos infilités et que ton sang nous couvre nous voulons retourner à cette épise comme tu l'avais au bon espoir nous voulons une double portion par des c'est-à-dire qui est à la vie de la vie et que ton sang et que ton sang puissent produire à nous cette crainte. Je n'avais même pas compris. Que cette crainte a bien dit une grande puissance au Éternel. Papa, conduis dans tes voies, Seigneur. A dire-nous de ton esprit, Seigneur, que nous puissions respirer, Papa, la volonté du Saint-Esprit au Éternel. Papa, place chacun de nous, Papa, à la place de notre être. Viens de nous des serviteurs, Saint-Esprit, Jésus-Christ. Bande-nous ton cœur et ton pâle à chacun de nous. Que nous puissions nous servir de ses autres. Que nous puissions nous aimer de ses autres. Que nous puissions être unis, Seigneur, Jésus-Christ, pour nous, afin que ta volonté soit parfaite par nous, Seigneur. Papa, qu'on t'a l'aventuré à nous, par la parole à Dieu. Que nous puissions être un, comme toi tu es un, Seigneur, Jésus-Christ. Par compris, avec chacun de nous ici, Seigneur, ta volonté parfaite, et amène-nous à cette place où nous faisons parler de cette grande commission en priorité, en tout aspect de notre vie. Mon Dieu et Jésus, notre prion, Père, tu gardes chacun de vous ici présent, seuls, sur notre chemin de retour, préserve notre pain de ta bûche, et garde-nous cela jusqu'à ce que nous allons rencontrer prochainement. C'est la réfaction des grâces avec le cœur, notre prion, comme le nom de Jésus. Disons doucement le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je ne te bats ton repas. Applaudissements Applaudissements